On va montrer que cette somme est équivalente à ln de n, car n est en la plus infinie. Alors, on rappelle l'article comparaison intégrale et somme. Si f est continue, positive et décroissante, on a cette inégalité. Ici, si on prend f de x égale 1 sur x, f vérifie bien les conditions de cette propriété. Donc, j'ai cette inégalité que je peux intégrer. J'obtiens ceci. Si je divise par ln de n, lorsque n est supérieur ou égal à 2, ln de n est strictement positif. Et maintenant, lorsqu'on fait tant n de plus infinie, cette expression tend vers 1. Celle-ci tend vers 1. Donc, j'ai la limite de 1 sur ln de n, somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur k est égale à 1. Ça veut bien dire que cette somme est équivalente à ln de n, car n tend vers plus infinie. Ça veut bien dire que cette somme est équivalente à ln de n, car n'est pas plus infinie. Ça veut bien dire que cette somme est équivalente à ln de n, car n'est pas plus infinie. Ça veut bien dire que cette somme est équivalente à ln de n, car n'est pas plus infinie.